Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo annonce comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc cette vidéo ne sera pas uniquement sur ma coupe de cheveux, donc vous aurez certainement remarqué que je me suis fait couper les cheveux, mais ce n'est pas une annonce de ce type, c'est une toute autre annonce et c'est une annonce j'espère qu'il va vous faire plaisir. Donc c'est quelque chose que j'ai préparé pour vous remercier, vous qui regardez mes vidéos, vous les 25 abonnés que j'ai en ce moment, donc en ce moment même où je vous parle fin août, donc peut-être que d'autres personnes se seront abonnées entre temps, mais pour ces 25 personnes qui sont pour le moment abonnées à ma chaîne, je tiens à vous remercier. Et donc pour cela j'ai ouvert un compte Twitter, donc qui s'appelle Ellie Qualéa, comme ma chaîne, comme mon blog, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc sur ce compte Twitter, je posterai des photos de mes lectures en cours, des avis très courts, donc disant si j'aime ce livre ou pas, voilà, parce que le problème avec mon blog, c'est qu'il me manque vraiment beaucoup de motivation pour écrire des articles. Ce n'est pas vraiment le temps qui m'a manqué, surtout pendant ces vacances, si j'avais le temps, j'aurais eu le temps de le faire, sauf que c'est surtout la motivation qui m'a manqué, voilà. Tout simplement, voilà, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de blogs qui font ce genre de choses, beaucoup de blogs qui parlent de romans, un peu moins qui parlent de mangas, mais voilà, je n'ai pas trop envie de faire ça, je n'ai pas vraiment la motivation, donc c'est pour ça que j'ai ouvert mon compte Twitter, je vous promets que je serai plus présente que sur mon blog. Voilà, je fais ça pour vous, je fais ça pour qu'on puisse mieux échanger que dans les vidéos où c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir et je vous remercie encore, vous, mes 25 abonnés. Ensuite, j'ai une autre annonce à vous faire, c'est que j'ai 2-3 idées concernant de nouveaux rendez-vous livresques, mais plutôt mangasques. Je ne pense pas que ça se dise, mais ce n'est pas grave, on va l'appeler ça comme ça, vous aurez compris. Donc ça sera des rendez-vous, des nouveaux rendez-vous que je vais mettre en place, je pense, durant le mois de septembre ou peut-être octobre si je n'ai pas vraiment le temps de filmer. Avec la rentrée et tout, ça va être un peu plus difficile, mais je pense que je vais m'en sortir. Donc ces 2-3 idées concernent seulement les mangas, donc désolé à ceux qui sont abonnés ou qui regardent mes vidéos pour les romans, mais je pense aussi que les romans, on en a une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas combien, mais plein plein de chaînes qui sont dédiées à ce genre de vidéos. Et je pense que voilà, ma chaîne n'a pas forcément quelque chose d'assez spécial pour susciter l'intérêt des gens. Donc je pense orienter mes vidéos plus vers les mangas et surtout les shoujo, parce que c'est le seul, entre guillemets, le seul genre que je lis. Donc voilà, je pense que là par contre, il y a plus de choses à dire. Donc voilà, tout simplement, je pense que j'aurai plus ma place. En plus, je me sens plus à l'aise en parlant de mangas qu'en parlant de romans. Donc voilà, je pense que tout le monde va y trouver son compte, enfin je l'espère. Donc si je parle plus en détail de ces prochains rendez-vous, il y aura des rendez-vous concernant les news, donc les nouveautés à paraître dans le pays d'origine, donc au Japon ou en France, ou des adaptations animées, des adaptations cinématographiques. Tout ce qu'on peut trouver autour du manga, donc pas seulement vous faire les mêmes bilans du mois à chaque fois, mais un peu varier et faire d'autres choses. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, faire des choses comme ça, parler plus des mangas au Japon, donc des versions originales, parce qu'on peut trouver des choses vraiment pas mal. Donc voilà, ça va être vraiment des choses comme ça que je vais faire, des nouveautés de ce goût-là. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et je tiens encore à vous remercier mes 25 abonnés. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos pour voir mon compte Twitter et me suivre si ça vous intéresse. Aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc voilà, merci, merci beaucoup à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir, je pensais pas qu'il y aurait des gens qui s'intéresseraient à ma chaîne. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada